... Bienvenue et merci de regarder BBC Info. Voici les principaux titres de ce soir. Le secrétaire d'État américain rencontre le président de la Turquie, Mike Pompeo tente de trouver des réponses aux questions qui subsistent sur la disparition d'un journaliste saoudien à Istanbul. Des familles réclament justice en Centrafrique. 13 de leurs proches ont été tués dans l'un des pires massacres par des soldats de maintien de la paix. En sport, les amateurs de basketball retrouvent la nouvelle saison de la NBA. Nous nous intéresserons surtout aux joueurs africains qui évoluent au plus haut niveau aux Etats-Unis. Le secrétaire d'État américain s'est entretenu avec le président turc Erdogan. Principal sujet de discussion, la disparition du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Pendant ce temps, la police turque a été aperçue à l'extérieur de la résidence du consul d'Arabie Saoudite à Istanbul. Selon les autorités turques, Jamal Khashoggi a été assassiné par les Saoudiens. Mais Riyad n'y a toute implication. C'est la dernière étape de sa tournée diplomatique. Mike Pompeo est arrivé dans la capitale turque pour tenter de trouver une solution à une crise qui ne cesse de croître. Mais ce n'est pas facile de traiter avec le président turc. Il y a qu'un jour, un journaliste saoudien a provoqué une situation qui a pris une tournure extraordinaire. Jamal Khashoggi est entré au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul et n'a pas été revu depuis. Selon des responsables turcs, il aurait été brutalement tué, le corps démembré par une équipe de spécialistes venus en avion pour l'opération. L'un d'eux aurait utilisé une scie à os. Jamal Khashoggi était un journaliste réputé qui avait autrefois travaillé comme conseiller auprès de la famille royale saoudienne. Mais craignant pour sa vie, il s'est enfui en Amérique où il est devenu le porte-parole du prince héritier saoudien, accusé par beaucoup d'être impliqué dans cet assassinat. Le président américain Donald Trump a envoyé son secrétaire d'Etat pour des discussions en Arabie Saoudite, notamment avec le prince héritier Moabin Ben Salman. Les Saoudiens assurent qu'ils n'ont rien à voir avec le meurtre et sont engagés dans l'enquête. Ils ont dit qu'il y aurait une enquête approfondie, complète et transparente et nous verrons tous les résultats. Ils se sont engagés à montrer au monde entier les résultats de leurs recherches. Ils ont également précisé qu'ils le feront rapidement. Mais pour l'instant, la Turquie n'y croit pas et l'Arabie Saoudite traîne les pieds. Cette affaire concerne un journaliste, mais elle a maintenant pris une autre dimension. La crainte est qu'avec tous ces rebondissements, ce qui est exactement arrivé à Jamal Khashoggi à l'intérieur de ce consulat reste à jamais un mystère. Un récit de Clarisse Fortuné. Le reste de l'actualité en bref et en images. Un ancien gouverneur nigérien vient de perdre son procès en appel. Jamal James, pardon, Ibori, avait déjà purgé une peine de prison au Royaume-Uni pour blanchiment d'argent. Cette décision signifie que les procureurs britanniques peuvent de nouveau confisquer des millions de dollars d'avoir à geler pendant la procédure judiciaire. C'est le seul politicien nigérien de haut rang à avoir été poursuivi avec succès pour corruption. Le gouvernement tanzanien a déclaré qu'il ne demandera pas d'aide étrangère pour enquêter sur l'enlèvement du milliardaire Mohamed Deoji. Sa famille a promis d'offrir plus de 400 000 dollars pour des informations qui mèneraient à lui. De son côté, la police tanzanienne affirme avoir libéré la plupart des 26 personnes suspectées dans l'affaire. Tzahal a procédé à des frappes aériennes sur une vingtaine de cibles à Gaza. Les autorités palestiniennes affirment qu'un homme a été tué et cinq autres blessés. Israël parle de réponse à des tirs de roquettes en provenance du territoire palestinien, des tirs qui auraient touché une maison dans le sud du pays. Au moins 18 morts et 40 blessés dans une explosion qualifiée de terroriste en Crimée, c'était dans un collège technique de Kerch. D'après le premier ministre de la péninsule annexé par la Russie, l'auteur de l'attentat serait un élève qui s'était suicidé dans l'établissement. En Centrafrique, des familles réclament justice. Il y a quatre ans, des soldats congolais chargés du maintien de la paix avaient tué 13 personnes à Boilly. Trois soldats ont depuis été condamnés à trois ans de prison à Brazzaville, insuffisants selon les familles. Pour le NJ Human Rights Watch, il s'agit d'une des pires atrocités jamais commises par des forces de maintien de la paix en Afrique. Olivier Weber. C'est ici, en 2014, que des soldats de maintien de la paix du Congo Brazzaville ont lancé leur sanglante opération de rétorsion après la mort d'un de leurs collègues. Leur cible, un soi-disant général de la milice chrétienne anti-Balaka. Mais personne, pas même les enfants, n'a été épargné. Quand Robert Colofia est venu chercher son frère, le général Maurice, il a trouvé le corps d'un jeune garçon. Je suis arrivé après qu'ils ont emmené mon frère. J'ai pénétré dans l'enceinte et j'ai trouvé des traces du meurtre de l'enfant. Il gisait dehors, son visage était complètement détruit. Je suis alors entré dans la chambre où le général avait l'habitude de dormir. Elle était vide, c'est vêtement par terre. Plusieurs personnes dans la maison, dont Maurice, ont été interpellées. Également arrêté dans la ville, un badaud innocent. Il m'avait appelé plus tôt dans la journée pour me dire qu'il venait à Boalipo faire des courses. À 16h, quand l'incident s'est déroulé, on a tous pris la fuite. Il n'en savait rien. Il est arrivé et a garé sa moto ici. Les soldats de la Miska l'ont emmené en voiture sous la menace de leurs armes. Aucune des personnes emmenées ce jour-là n'a été revue vivante. Ces disparitions auraient pu rester cachées, sans une coïncidence. Human Rights Watch traversait la ville. On s'est arrêtés pour prendre un café. Et le contact d'un de nos employés locaux nous a demandé si nous savions qu'une douzaine de personnes, dont des femmes et des enfants, avaient été emmenées par les forces de l'Union africaine. Ce fut le début d'une longue enquête, freinée d'emblée par de la désinformation. A l'époque, l'Union africaine affirmait que les soldats de la Miska avaient tué une douzaine de miliciens pour se défendre. Mais les enquêteurs de Human Rights Watch ont découvert que les personnes arrêtées ont été emmenées au domicile du commandant congolais, sur la gauche. Là, elles ont été abattues avant d'être enterrées dans un charnier près de la base des forces de maintien de la paix de l'Union africaine. Il a ce sentiment que les forces de maintien de la paix en Centrafrique bénéficient d'une totale impunité. Nous travaillons sur ce dossier bien précis pour montrer que les soldats seront tenus responsables de ce type de crime. En avril de cette année, trois soldats à Brazzaville ont été condamnés du meurtre de 11 des 13 personnes tuées. Leur peine pour ce crime de guerre ? Trois ans de prison. Ils ont déjà été libérés pour leur temps passé en détention provisoire. Les familles des victimes ne savaient même pas qu'un procès avait eu lieu. En Centrafrique, les parents de victimes participent au procès des bourreaux. Ils ont tué nos proches, mais être jugés en cachette ? Non, nous rejetons cette procédure et demandons un nouveau procès. Les familles des victimes demandent maintenant un procès aux civils, espérant que la justice leur sera enfin rendue. Et nous retrouvons Emmanuel Coste. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Emy. On connaît déjà cinq qualifiés pour la Cannes 2019, et ce, à l'issue seulement de la quatrième journée des éliminatoires qui s'est terminée hier. Oui, alors il y a le Cameroun, mais ça c'est normal, ce sera le PIO, donc qualifié d'office. Et puis dans le groupe A, qui a rendu son verdict, il y a Madagascar, on en parlait hier d'ailleurs sur cette même antenne, et il y a le Sénégal. Les deux équipes ont dix points, donc qualifiés d'office déjà, deux journées de la fin de ces éliminatoires. Même chose dans le groupe J, où la Tunisie, douze points, et l'Égypte, neuf points, sont respectivement leaders et second, et ont déjà obtenu leur billet. La Guinée a failli faire la même chose hier dans son groupe. Il s'en est fallu de quelques minutes lorsque le Rwanda a égalisé à domicile lors de ce match nul. Un but partout, ce n'est que par Thuron Miss, certainement pour le Sénégal national, qui pourrait décrocher son billet lors de la cinquième journée. Malheureusement pour les Guinéens, Nabi Keïta, le milieu de Liverpool, est touché aux adducteurs. Ce n'est pas d'ailleurs le seul joueur de Liverpool à avoir été blessé lors de ces journées FIFA. Il y a Sadio Mane, qui souffre d'une élongation. Et il y a Mohamed Salah, qui lui aussi souffre d'une élongation. Et puis Virgil van Dijk, qui s'est blessé lui avec les Pays-Bas. Bref, Jürgen Klopp, le manager de Liverpool, doit faire Griezmann. En revanche, les Bleus et Didier Deschamps ont le sourire après la victoire en Ligue des Nations hier soir au Stade de France de Saint-Denis. Deux-uns face à l'Allemagne. Un doublé d'Antoine Griezmann, le premier but de la tête peu après l'heure de jeu. Le second sur pénalty à la 80e. Alors que Toni Kroos avait quand même donné l'avantage à la Mannschaft sur pénalty à la 14e minute. La France est en tête au classement avec 7 points devant les Pays-Bas 3 et l'Allemagne 1 point. Prochain match pour les Bleus, ce sera à Rotterdam le 16 novembre. Pays-Bas France pour une place en finale de cette Ligue des Nations. Et puis c'était la reprise de la NBA la nuit dernière avec cette bannière qu'on voit dans la salle traditionnellement pour célébrer le titre acquis l'an dernier par Golden State en juin. Golden State qui a battu cette équipe de Oklahoma City 108 à 100. Alors il y a 108 joueurs étrangers originaires de 42 pays cette saison en NBA parmi eux des Africains. Je vous propose justement maintenant de faire un grand angle sur ces basketeurs africains qui ont réussi Outre-Atlantique. C'est dit, les dernières années, j'ai vu beaucoup de joueurs africains en NBA. Il y en a de plus en plus et mon rêve est qu'il continue d'y avoir plus de joueurs africains en NBA. Je me vois comme un ambassadeur. J'ai l'impression de représenter mon pays et mon continent. Et vous savez, c'est vraiment génial. Ça peut être compliqué parfois de s'adapter. Mais je pense que je me débrouille pas mal maintenant et je vais continuer à donner le meilleur de moi-même. Et je vais continuer à faire mon meilleur. Je suis Yann Mahimi, pivot pour les Washington Wizards. Je suis originaire du Bénin. C'est toujours un grand plaisir pour moi de partager. Quand on part et qu'on trouve un bon restaurant africain ou jamaïcain, peu importe, c'est toujours avec grand plaisir que je partage ma culture avec mes coéquipiers. Je veux devenir le meilleur joueur de la NBA et je veux que les gens se disent « Waouh, c'est un joueur de basket africain qui est le meilleur joueur du monde ». Regarde tout ce que tu peux faire grâce au basketball. Le basketball a été incroyable pour moi. Ça m'a fait voyager partout dans le monde. Et ça m'a aussi permis de prendre soin de ma famille. Quand nous jouons en NBA, nous aménons l'Afrique avec nous, partout où nous aménons. Et venir de ce continent est une source de fierté. Des propos recueillis par Victoire et You. Merci à vous, Emmanuel Coste. On vous retrouve demain. Comme chaque année, le concours Wildlife Photographer of the Year récompense les plus belles photos naturalistes. Et cette image de singe de Chine de Marcel Van Osten figure parmi les clichés gagnants. À 10 ans, le jeune d'origine indienne Archdeep Singh s'est imposé dans sa catégorie pour une photo de hibou dans un tube. Et les dernières, ce sont les phoques de Cristobal Serrano sur un iceberg qui remportent le prix Vision Créative. Continuez à vous informer sur notre site web. Toute l'actualité africaine, internationale et sportive disponible sur PC et sur téléphone portable. Vivez l'information sur BBCAfrique.com Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous regardez en RDC. Grâce notamment à nos partenaires de TV Wontanshi. Où que vous soyez, je vous souhaite à tous une très belle soirée. On se retrouve demain pour une nouvelle édition d'information. Restez avec nous et continuez surtout de commenter l'actualité sur notre page Facebook BBC Afrique. Au revoir.